Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Destiny un petit peu particulière puisqu'on avait hier soir un stream de Bungie sur l'art de Destiny, c'est-à-dire comment était conçu le jeu du point de vue visuel. On avait donc trois spécialistes de la chose qui était là en plus du community manager qu'on a à chaque fois et donc on a pu voir pas mal de concept art mais surtout ils ont beaucoup parlé, donc ça peut sur le coup se dire ça va être un peu saoulant mais non ils ont donné des infos assez intéressantes, des choses pour les gens qui sont passionnés de Destiny, moi c'est mon cas, et bien c'était hyper intéressant à suivre tout ce qui, comment ils étaient arrivés finalement au concept final que ce soit pour Eris Morne, pour certains éléments visuels du décor et donc je vais vous montrer ça à l'écran et puis je vais vous donner un petit peu les détails qui moi m'ont marqué. Il y a peut-être des choses que j'ai passées, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question, j'ai vraiment suivi attentivement parce que ça m'intéressait beaucoup et la première des choses c'est donc les vaisseaux qu'on a sur Terre, vous savez ces grandes colonnes avec des sphères, moi je me suis déjà posé la question ce que c'était, je pensais que c'était des espèces d'antennes etc mais pas du tout, ce sont donc des vaisseaux spatiaux, les vaisseaux des premières colonies qui sont partis dans l'espace donc on voit ça sur Terre et c'est donc les vaisseaux qui ont permis aux terriens de rejoindre l'espace la première fois donc dans l'histoire de Destiny. On a d'ailleurs vu une image bien bien ancienne sur les débuts finalement de la conception du jeu et on voyait qu'au début c'était simplement des vaisseaux spatiaux classiques, ce qu'on peut avoir actuellement donc quand on regarde un vaisseau spatial et donc ils sont partis de ce concept là et ils ont voulu démesurer la chose et puis faire le concept de colonies donc avec ces fameuses sphères qu'on voit sur ces colonnes et donc ils ont créé de grandes grandes colonnes avec les sphères pour représenter ces vaisseaux de colonies. Ensuite on nous a parlé donc du Slipper Simulant, vous savez donc c'était un petit peu une arme emblématique de Taken King et donc de comment on en était arrivé au Slipper Simulant donc à la base ça partait du principe que c'était une arme à la pointe et souvent les concepts spatiaux de technologie spatiale qui sont à la pointe sont un petit peu visuellement pas beaux, il y a des câbles etc, par exemple sur les satellites, par exemple les robots qu'on envoie sur Mars ou autres, ne sont pas forcément esthétiquement hyper beaux mais sont dans l'efficacité et c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière finalement donc le Slipper Simulant mais aussi les salles qu'on a découvert également autour de ça et l'idée c'est vraiment que ce soit des prototypes, c'est pas terminé, c'est efficace, c'est fonctionnel et du coup il y a eu plusieurs concept art donc que vous allez voir à l'écran qui sont derrière cette arme. Un deuxième intervenant a pris la parole suite donc à ses premières explications et a parlé donc de lui, il avait bossé donc sur les logos, les panneaux, tout ce qui était côté emblème et du souci du détail qui pour lui devrait être en fait la norme en 2016 et je suis d'accord avec ça donc ça prend énormément de temps de faire ça et on peut faire le parallèle avec The Division qui l'a très bien fait aussi. Les Destiny et The Division sont des jeux qui ont eu ce souci du détail d'aller poser dans le décor des éléments qu'on va voir finalement une fraction de seconde sur lesquels on va pas forcément s'attarder. Par exemple dans The Division je finis par à chaque fois que je croise un nouveau tag je le screen finalement c'est un détail, ça ne joue pas sur le gameplay mais ces détails participent au fait de se sentir impliqué dans le jeu, d'être un peu absorbé par le jeu je trouve et puis ça participe au fait de créer vraiment un univers et donc il a montré un petit peu tous ces concepts d'emblèmes donc là c'était les concepts qui sont finalement les concepts qui ont été retenus et puis il a montré les concepts sur l'emblème de l'Arcanis qui était donc tous à base de triangles et de traits. On connaît le concept final qui a été choisi, ils ont montré aussi les trois emblèmes des trois classes qui devaient être simples. Et puis on est passé à la Suros ! Donc cette personne a également participé à la conception des armes Suros et on a appris qu'à l'origine Suros, on l'avait vu d'ailleurs sur plusieurs images, moi ça m'avait retenu l'attention, je m'étais demandé pourquoi et en fait sur les images elle s'appelait Arcus et non pas Suros sur les premiers concept art donc de la première Suros et en fait ils se sont rendu compte qu'Arcus était déjà un fabricant d'armes qui existait réellement, du coup ils ont changé, ils l'ont appelé Suros. Et donc pour ce fameux Suros, la typo a été inspirée par la typo de l'ancien logo de la NASA, donc c'est lui qui l'a dit. Donc vous voyez il y a des infos, c'est des détails mais pour quelqu'un comme moi qui vraiment aime ce jeu et suis intéressé par son univers, après on peut aimer le jeu et ne pas vouloir s'intéresser à l'univers, mais vraiment quand l'univers vous intéresse, c'est ce genre de détails qui font plaisir. Moi j'ai vraiment apprécié ce stream pour ça et si on en revient donc aux armes Suros, il voulait quelque chose de qualité mais également épuré. Donc lui c'est quelqu'un qui adore la Formule 1, donc c'est marrant parce que finalement on a la personnalité des designers, des graphistes qui se retrouvent dans le produit fini, dans le concept final et ça c'est ça qui est marrant, il y a la sensibilité de chacun, le mec est passionné de Formule 1 et finalement il en arrive au design qu'on connaît pour les armes Suros qui est inspiré du coup par ça. Et on a exactement le même processus d'avoir la sensibilité personnelle de l'artiste dans la version définitive du concept, c'est-à-dire sur Eris Morne, sa première inspiration c'est un ninja dans un film qui s'appelle Samurai Spy, donc l'espion samouraï, et le costume d'Eris Morne est directement inspiré du costume d'un des personnages de ce film. Donc il faut aller chercher loin pour retrouver d'où vient l'inspiration, mais c'est un film qui lui l'a marqué visuellement, c'est des gens très ouverts, les gens qui font ce métier, qui lisent, regardent, suivent beaucoup de choses pour tout simplement avoir de l'inspiration. L'inspiration ça ne vient pas comme ça, et justement c'est en ayant l'esprit ouvert qu'ils ont autant d'inspiration et qu'ils peuvent nous sortir des choses aussi stylées. D'ailleurs Eris Morne à la base devait avoir un masque complet, on le voit sur un des concept art. Et au final, donc là c'était pas quelque chose qu'il avait pris en compte puisque lui il fait simplement le visuel, ils ont enlevé une partie du masque parce que c'était censé être aussi un marchand et qu'il fallait qu'elle puisse parler. Donc il a essayé de la designer comme un assassin qui était censé assassiner un des princes de la ruche, et qui du coup s'est infiltré dans la ruche, et qui n'est pas ressorti indemne entre guillemets au niveau de son état d'esprit, au niveau de son mental. Elle en a subi les conséquences à vivre et à adopter les coutumes de la ruche. Et je trouve d'ailleurs que le résultat final est pas mal, le personnage d'Eris Morne est bien mystérieux, et en même temps on sent qu'il est de notre côté, mais en même temps on sent une légère obsession finalement pour la ruche, qui vient de ce background, et il nous a montré le tout premier concept qu'il a fait de ce personnage, il s'appelait Ediz de Aiden, donc le cachet. C'est marrant parce que c'était pas le même nom, on était plus proche finalement de son inspiration de base, et puis après c'est un petit peu dévié, ce qui nous donne la chose définitive. Et là le troisième interlocuteur a pris la parole sur le stream pour nous parler du cuirassé. Donc on a vu l'image qui est finalement le premier concept art, le concept art qu'on lui montre à lui, avant qu'il soit embauché pour travailler là-dessus en fait. Et c'est ces dessins là qui sont un petit peu la base de tout. Et donc ce dessin de cuirassé, lui il devait faire donc le vaisseau complet, puisqu'il avait finalement un aperçu d'un des côtés du vaisseau. Il a donc fait un énorme vaisseau monolithique, et il a localisé où était le concept art qu'on lui avait montré. Il en a fait un tout petit élément du vaisseau pour bien faire un énorme truc. Puis ensuite on a eu le design de quelques espaces intérieurs du vaisseau, qui devaient aussi montrer un petit peu ce gigantisme en ouvrant sur l'espace. Et puis après l'aspect des lumières qui est aussi très important sur le cuirassé, qui guide le joueur dans cet espèce d'immense espace, parce que c'est un petit peu l'inconvénient. Et on a créé un immense bloc, il faut que le joueur puisse se repérer. Et donc ils ont ajouté ces fameuses zones lumineuses vertes on va dire. Pour rester dans les vaisseaux, on a aussi vu le premier concept du vaisseau cabal sur le cuirassé, le premier qu'on voit quand on arrive en exploration sur le cuirassé. Et on a vu le concept final, qui est celui qu'on connaît, qui est assez stylé d'ailleurs. On imagine tout de suite le crash qui a pu avoir lieu. C'est vraiment pas mal ce visuel. Élément très important de Tekken King, Oryx. Donc on a vu son premier concept, donc il était un peu plus fat d'ailleurs j'ai trouvé. Et donc on nous a parlé de son apparition, comment il allait entrer en scène dans le jeu. C'est quelque chose qui a été beaucoup réfléchi par la personne qui était en train de parler, et qui s'est inspiré finalement d'un film encore une fois, décidément ils sont très amateurs de films dans l'équipe, qui s'appelle The Cell, donc c'est la cellule, je crois qu'il s'appelle la cellule en français, je ne suis pas sûr. Mais c'est donc un film d'ailleurs qui a l'air bien stylé, j'ai vu le synopsis, moi je ne l'ai pas vu. C'est un film donc science-fiction horreur, avec un système qui permet à un agent du FBI de rentrer dans les pensées d'un serial killer, mais c'est complètement what the fuck, enfin ça a l'air pas mal, moi je pense que je vais le regarder du coup. Ça n'a rien à voir, mais voilà, je voulais vous en parler. Et donc l'entrée d'Oryx, l'entrée en scène d'Oryx, ses ailes, comment elles se déploient, finalement c'est complètement inspiré de ce film, directement inspiré, puisque ça fait exactement la même chose dans le film, on a vu les images. Alors attention, je voulais vous dire aussi, je dis inspirer, inspirer n'est pas copier, il y a une grosse différence. Il faut bien faire la nuance, parce que les gens ont souvent tendance à dire directement plagier, copier, etc. Non, un artiste s'inspire de son univers, de tout ce qu'il a pu voir, de tout ce qu'il peut connaître. Forcément il y a inspiration, et c'est pour le mieux, c'est pour ensuite créer quelque chose de nouveau. Ça s'appelle l'inspiration, la copie, c'est simplement recopier la même chose. Là c'est différent. On a aussi vu d'autres concepts sur Oryx, donc d'autres colorations, et puis la coloration, il était plus violet d'ailleurs sur le concept art final qui a ensuite été utilisé pour le jeu. Et je trouve qu'il était plus stylé, il ressemblait un peu à Freezer, et puis il avait les ailes, on voyait des galaxies dans ses ailes. Je trouvais ça pas mal, bon c'était peut-être un peu too much pour l'univers de Destiny, mais en tout cas je trouvais ça plutôt cool. Et sa mort, donc avec sa cristallisation, du coup on a vu les différentes étapes qui ont été remontrées en détail sur ce stream. Ainsi que les armes et les armures du Red, également inspirées d'un film décidément. Et encore un film d'horreur, j'ai pas réussi à saisir le nom du film, donc s'il y en a d'entre vous qui ont suivi le stream, et qui ont compris le nom du film, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on a donc terminé sur quoi ? Sur le Jala Horn. Donc le Jala Horn, je pense que tout le monde s'est fait la remarque. Visuellement il se détache, par son gameplay aussi, parce que c'est devenu une arme emblématique, mais déjà visuellement il se détache des autres armes du jeu. Et pourquoi ? Bah tout simplement ça part d'un constat. Quand ils ont regardé un petit peu où ils en étaient dans leurs armes, etc. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de choses de science-fiction, ça y avait aucun souci, mais qu'il leur manquait le côté fantasy, le côté médiéval finalement dans le jeu, et que ça manquait et qu'ils pouvaient faire quelque chose là-dessus. Ils ont déjà fait un torse, donc ils ont fait le torse d'Alpha Lupi du Titan, qui reprend ce design justement du Jala Horn. Et ensuite, et donc c'était un torse un petit peu comme un chevalier, et ensuite ils ont fait le Jala, donc une arme qui reprenait exactement ce qu'ils avaient fait pour ce chevalier. Et voilà comment est né le Jala Horn. Attention, ils l'ont rappelé, mais c'est vrai que lorsqu'ils designent une arme, ils ne savent pas si cette arme va être l'arme du siècle, l'arme emblématique du jeu, ou si c'est quelque chose qui va rester assez classique. Et bien sûr, cette arme est visuellement énorme, mais ils n'avaient pas forcément prévu, ceux qui l'ont conçu visuellement, que ce serait l'arme du jeu, on ne leur a pas dit, ce sera l'arme du siècle. Eux, ils donnent tout ce qu'ils ont sur chaque design finalement, et ensuite on attribue les talents, les percs, etc. Donc ça c'est aussi important de le souligner. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous aura intéressé. J'avais vraiment envie de vous retransmettre ça, et puis du coup en français, et vous dire un petit peu mon ressenti, du coup ça me permettait aussi de vous partager ce qui moi m'a plu dans ce stream. J'ai vraiment apprécié ce stream, j'espère que certains d'entre vous auront également apprécié ces informations. Et je vous dis à très vite sur la chaîne et sur le stream ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! H agree. Voilà, ça a cũng près de 30 pouquinho de l'île ! Et vous réfléchissez ! Le Youtube est le Fin denet de la scène, alors évidemment . C'est fait un peu moins un peu moins de détocalypsis Crawle, C'est écrit ce que vous avez c'est très vite ! C'est très bien passé !